Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Puissance Biblique TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'extraordinaire et le divin en explorant dix miracles accomplis par Jésus. Ces histoires, bien plus que de simples récits anciens, portant en elles des leçons profondes et des vérités éternelles qui peuvent transformer nos vies. Que vous soyez un croyant de longue date, un chercheur spirituel ou simplement curieux des récits bibliques, je vous invite à vous joindre à moi dans ce voyage fascinant. Ensemble, nous allons découvrir non seulement les actes miraculeux de Jésus, mais aussi leur signification et comment ils peuvent être une source d'inspiration et de transformation dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas, si vous appréciez nos vidéos et souhaitez approfondir votre compréhension de la foi et de la spiritualité, pensez à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à partager des messages inspirants et édifiants. La transformation de l'eau en vin Notre premier arrêt dans ce voyage de miracle est à Kana, un petit village où se déroule un événement tout à fait ordinaire. Un mariage C'est ici que Jésus réalise son premier miracle, un acte qui révèle bien plus que sa capacité à changer l'eau en vin. Ce miracle, se déroulant dans un contexte de célébration et de joie, est un symbole puissant de la transformation et de la nouvelle création. Jésus ne se contente pas de répondre à un besoin matériel. Il montre sa maîtrise sur les éléments naturels et son pouvoir de transformer non seulement l'eau en vin, mais aussi nos vies en quelque chose de bien meilleur. Ce miracle est une invitation à nous ouvrir au changement, à croire en la possibilité de transformer nos défis en opportunités, et à faire confiance en la capacité de Dieu à faire des miracles dans nos vies. La guérison du fils d'un officiel Écrit dans Jean 4, 46-54 Nous poursuivons notre exploration avec un miracle qui met en lumière la puissance de la foi. Dans la ville de Capernaum, un officiel royal vient à Jésus, le suppliant de guérir son fils gravement malade. Jésus, sans même voir l'enfant, déclare qu'il est guéri. Ce miracle est remarquable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il montre que la foi n'est pas limitée par la distance physique. L'officiel croit en la parole de Jésus sans avoir besoin de preuves tangibles. Ensuite, ce miracle nous enseigne l'importance de la foi en action. L'officiel fait un acte de foi en cherchant Jésus et en croyant en sa parole. Dans nos vies, cela nous rappelle que la foi ne consiste pas seulement à croire en des vérités abstraites, mais à agir en fonction de ses croyances. La foi véritable implique de faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent désespérées et d'agir en conséquence. La guérison de l'homme paralysé à Bethesda, Jean 5, 1, 15 Le prochain miracle nous emmène à Bethesda, où Jésus rencontre un homme paralysé depuis 38 ans. Ce récit est particulièrement frappant, non seulement à cause de la guérison miraculeuse, mais aussi à cause de la question que Jésus pose à l'homme « Veux-tu être guéri ? » Cette question peut sembler surprenante, mais elle révèle un aspect profond de la nature humaine et de notre relation avec le divin. Parfois, nos difficultés et nos souffrances, bien qu'accablantes, peuvent devenir familières, voire confortables. Jésus invite l'homme à envisager un avenir différent, à désirer le changement et à prendre une part active dans son propre processus de guérison. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres désirs et notre volonté de changer. Être actif dans notre foi signifie parfois prendre l'initiative pour notre propre guérison et transformation. Cela nous enseigne que, tout en comptant sur la grâce et le pouvoir de Dieu, nous devons également être prêts à agir, à faire des choix qui reflètent notre désir de guérison et de renouveau. Cet événement, célèbre dans les récits de Jésus, est la multiplication des pains et des poissons. Confronté à une immense foule de plusieurs milliers et disposant uniquement de cinq pains et deux poissons, Jésus réalise l'inconcevable. Il parvient à nourrir tous les participants en laissant même des paniers remplis de nourriture. Ce prodige représente un témoignage remarquable de la bienveillance divine et de la faculté de Jésus à pourvoir à nos nécessités élémentaires. Au-delà, il transmet un message profond sur l'esprit de générosité et le partage. Jésus démontre que, peu importe la modestie de nos ressources, leur partage peut être transformé par Dieu en action extraordinaire. Dans notre vie quotidienne, ce miracle nous encourage à transcender nos limitations apparentes et à faire preuve de largesse avec ce dont nous disposons. Que ce soit notre temps, nos talents ou nos ressources matérielles, il nous est demandé de les partager avec autrui, tout en gardant la conviction que, malgré nos limitations, Dieu peut accomplir des choses extraordinaires. Jésus marche sur l'eau. Matthieu 14, 22, 33 Le miracle de Jésus marchant sur l'eau est un spectacle à couper le souffle qui capture non seulement l'attention des disciples, mais aussi la nôtre. Au milieu d'une tempête furieuse, Jésus marche tranquillement sur les vagues agitées, approchant de la barque de ses disciples terrifiés. Ce miracle est riche en symbolisme et en enseignement. D'abord, il montre la maîtrise totale de Jésus sur les éléments naturels, affirmant sa divinité et son pouvoir sur le monde créé. Ensuite, il révèle la nature de la foi et de la peur. Quand Pierre, voyant Jésus, demande à marcher sur l'eau et commence à le faire, sa foi est forte. Mais dès qu'il regarde autour de lui, prenant conscience des vagues et du vent, sa peur le submerge et il commence à couler. Jésus le sauve et lui demande, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Cette scène est un puissant rappel pour nous tous. Dans les tempêtes de la vie, nos peurs peuvent nous submerger, nous faisant perdre de vue celui qui peut nous sauver. Ce miracle nous enseigne à garder nos yeux fixés sur Jésus, la source de notre foi et notre sauveur, même dans les moments les plus difficiles. La guérison de l'aveugle de naissance, Jean 9, 1, 12. Dans ce récit émouvant, Jésus rencontre un homme aveugle de naissance. Les disciples, curieux, demandent à Jésus si la cécité de l'homme est due au péché de ses parents ou au sien. Jésus répond que ni l'un ni l'autre n'est la cause, mais que cet état est une occasion de manifester les œuvres de Dieu. En guérissant l'aveugle, Jésus ne fait pas que redonner la vue, il offre une vision nouvelle et plus profonde de la vie. Ce miracle nous rappelle que notre perspective est souvent limitée et influencée par nos préjugés ou nos compréhensions erronées. Jésus nous invite à regarder au-delà des apparences physiques, à reconnaître la dignité et le mérite de chaque individu, sans égard à leurs incapacités ou circonstances de vie. Dans notre société, où le jugement et la classification hâtive des personnes sont courants, ce miracle nous incite à adopter une perspective plus intérieure et spirituelle, à percevoir autrui et nous-mêmes à travers un regard emprunt de compassion et de compréhension. La résurrection de Lazare Jean 11, 1, 44 La résurrection de Lazare est un des miracles les plus stupéfiants de Jésus. Lazare, un ami proche de Jésus, est mort et a été enterré depuis quatre jours lorsque Jésus arrive. En dépit de la souffrance et du chagrin des proches de Lazare, Jésus démontre une force exceptionnelle en redonnant vie à Lazare. Ce miracle est empli de symbolismes et de leçons profondes. Il met en scène de façon saisissante le contrôle de Jésus sur la vie et la mort, affirmant sa promesse de vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Mais au-delà de cette démonstration de pouvoir, la résurrection de Lazare est un message d'espoir et de renouveau. Elle nous rappelle que, quelle que soit notre situation, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. La résurrection de Lazare nous encourage à croire en la puissance de Dieu, de ramener la vie là où il y avait la mort, l'espoir là où il y avait le désespoir. Cela nous enseigne aussi l'importance de la patience et de la confiance en Dieu, même lorsque les choses semblent impossibles ou perdues. La guérison de la femme courbée. Luc 13, 10, 17 Dans ce récit, Jésus guérit une femme qui a été courbée pendant 18 ans. Ce miracle est significatif non seulement pour la guérison physique de la femme, mais aussi pour ce qu'il révèle sur les priorités de Jésus. Il choisit de guérir cette femme un jour de sabbat, défiant ainsi les règles strictes et les interprétations de la loi religieuse de l'époque. Ce miracle est un puissant rappel que la compassion et l'amour sont au cœur de la mission de Jésus. Il met en lumière la tendance humaine à se laisser piéger par des règles et des systèmes rigides, souvent au détriment de l'humanité et de la compassion. Dans nos vies, ce récit nous interpelle sur la façon dont nous appliquons nos propres règles et si elles servent à élever ou à oppresser les autres. La guérison de la femme courbée nous enseigne à rechercher la libération et le bien-être des autres, à mettre la compassion et l'amour au-dessus des conventions et des attentes. La guérison de l'homme à la main desséchée. Matthieu 12, 9, 14 Le miracle de la guérison de l'homme à la main desséchée est un autre exemple de la volonté de Jésus de défier les conventions pour le bien. En guérissant l'homme un jour de sabbat, Jésus montre que faire le bien ne devrait jamais être limité par des règles ou des traditions. Ce miracle nous interroge sur nos propres priorités et sur la manière dont nous traitons les autres. Sommes-nous plus préoccupés par le respect des règles et des traditions que par le bien-être des personnes autour de nous ? Ce récit nous invite à reconsidérer nos propres pratiques et attitudes, à être toujours prêts à agir avec compassion et amour, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes ou des normes sociales. La guérison de l'homme à la main desséchée est un appel puissant à vivre une vie guidée par l'amour et la compassion, cherchant toujours à apporter guérison et espoir à ceux qui en ont besoin. La guérison du lépreux, Matthieu 8, 1, 4 Le rétablissement du lépreux par Jésus marque un acte de compassion intense et de réintégration sociale. La lèpre, une affliction dévastatrice, rendait les victimes rituellement impures. Dans notre société actuelle, où l'exclusion et la marginalisation persistants, ce miracle souligne l'importance de rejoindre ceux qui sont oubliés ou mis de côté. Il nous encourage à manifester notre amour et notre empathie envers tous, sans considération de leur statut, de leur situation ou de leur histoire. La guérison du lépreux nous enseigne que chaque individu mérite amour, respect et guérison, et nous incite à devenir des vecteurs de cette guérison et de cet amour dans notre monde. En explorant ces dix miracles, nous avons vu comment les actes de Jésus sont bien plus que des manifestations de puissance divine. Chacun porte en lui une leçon, un appel à l'action, et une révélation de l'amour et de la compassion de Dieu. Ces miracles nous invitent à réfléchir sur notre propre vie, nos croyances et nos actions. Il nous défie de vivre avec foi, d'agir avec compassion, et de chercher la transformation personnelle et sociale. J'espère que ce voyage, à travers les miracles de Jésus, vous a inspiré et vous a donné des perspectives nouvelles pour votre propre parcours de foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu, et partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Que la paix soit avec vous.